... Bonsoir Nicolas Dupont-Aignan. Bonsoir, vous êtes le PIEF. Notre invité, vous êtes présidente de Boula France et candidat à la présidentielle et député maire de hier, donc dans l'Essonne. La primaire, la primaire de la droite et du centre, vous l'avez observé, 4 millions et demi de votants, c'est quand même très significatif. Est-ce que du coup, vous qui étiez contre la primaire, vous ne vouliez pas vous engager dans cette bataille-là ? Vous ne le regrettez pas ? Pas un instant. 4 millions, ça paraît beaucoup, mais il y a 44 millions d'électeurs en France. Et franchement, je voudrais que l'on revienne sur Terre. À la présidentielle, il y aura 35 millions de participations à peu près. Ça veut dire qu'il y a 31 millions de Français qui n'ont pas été concernés parce qu'ils savent très bien que les Républicains ont choisi leur vendeur en chef d'un produit qui est toujours le même. Et moi, je veux mettre en garde les Français aujourd'hui. Les mettre en garde. On les amuse avec la primaire. On sature le jeu médiatique. C'est normal, c'est votre boulot. Ça a passionné les Français, y compris à gauche, y compris à l'extra-droite, enfin... Eh bien, qu'on organise les mêmes débats avec des gens qui pensent différemment sur l'Union européenne, sur l'avenir de notre planète. Et vous verrez que ça passionnera autant les Français. C'est-à-dire, je dis, chiche, il y a eu de beaux débats. C'était intéressant parce qu'il y a une soif de démocratie dans notre pays. Mais qu'il y ait les mêmes débats et qu'on n'entende pas obligatoirement, toujours les mêmes. Très important pour la suite. Parce qu'en fait, Juppé-Fillon ce soir, on fait croire qu'il y a des différences énormes. Il y a des différences de personnalité. Il y a quelques différences programmatiques. Mais dans l'ensemble, c'est la même chose et c'est condamné à l'échec. Et c'est pour ça que je suis candidat. C'est parce que j'ai un autre projet. Oui, mais quand même... Fondamentalement. On peut voir que dans la victoire de François Fillon de ce premier tour, et qui est assez nette, pour le premier tour, on va voir le deuxième tour évidemment, il y a quand même des thèmes qui vous sont chers et qui, là, dans son programme, et qui donc peut-être menacent un peu votre fonds de commerce. Je n'ai pas de fonds de commerce. Non, vous voyez ce que je veux dire. J'ai le souci de mon pays, que j'aime. Mais je vais vous dire, j'estime François Fillon, je ne vais pas le cacher, mais nous avons eu toujours des débats entre nous depuis le moment où il a abandonné le séguinisme. Oui, il avait voté contre Maastricht, vous vous en souvenez ? Attendez, il a changé. Moi, je n'ai pas changé. Il a voté le traité constitutionnel, il a fait partie du gouvernement qui a violé le peuple en ratifiant par le Parlement. Le traité de Lisbonne. Lisbonne, il accepte, c'est son choix, je le respecte, la logique d'une union européenne qui nous tue à petit feu. Et pire, il veut mettre en place un programme qui va pousser à l'extrême une récession économique, un malthusianisme économique, une rupture sociale, une fracture sociale considérable qui a déjà été expérimentée ailleurs, en Grèce, en Espagne, et qui a été une catastrophe. Et moi, je dis à François Fillon, je respecte l'homme, mais je veux un vrai débat. Et là, il y a un beau débat à avoir. Quelle politique économique, quel rassemblement social. Vous savez, le gaullisme, c'est pas de faire souffrir les petits pour une minorité. C'est ce qu'il veut faire. C'est la conséquence de ses choix. Et je le sais sincère, il est persuadé qu'il va sortir la France du pétrin. Mais moi, je vous le dis, ça sera un échec total. C'est intéressant, qui était d'un solitaire, d'un abandonné, et qui est arrivé à ce score. Je ne nie pas la beauté du rétablissement. Et je vous l'ai dit, il y a des points où je suis d'accord avec lui, par exemple, en politique étrangère. Mais je ne voudrais pas qu'on trompe les Français. Et que se passe à droite ce qui s'est passé à gauche avec Hollande. Souvenez-vous à gauche, il y avait le discours contre la finance. Et puis à la fin, ça a été le petit soldat de Bruxelles. Et je ne voudrais pas qu'on trompe les Français en faisant croire qu'il va y avoir le retour de la France. Alors qu'en fait, derrière, c'est l'obéissance aveugle sur des points très importants. Pas de rétablissement des frontières nationales. Ça veut dire qu'il n'y aura aucun résultat sur les flux migratoires. Maintien d'une concurrence déloyale. Par exemple, François Fillon ne veut pas enlever, comme Alain Juppé d'ailleurs, comme les socialistes, la directive travailleurs détachés, qui crée le dumping social et le chômage. Alors, c'est bien d'aider les PME. Moi, je suis d'accord. Mais il ne faut plus qu'il y ait de concurrence déloyale. Les grands traités, regardez les grands traités internationaux. Ils veulent les signer, ils les ont signés. Donc, ce que je voudrais, c'est qu'en vérité, le premier tour de la présidentielle permette de mettre à plat de vrais dossiers fondamentaux pour l'avenir du pays. Et c'est respectable. Ma démarche est aussi respectable que la sienne. J'ai très bien entendu. On va avoir un vrai débat, d'ailleurs, avec Macron aussi, qui a la même ligne que Fillon. C'est la même ligne. Enfin, pas sur le conservatisme sociétal. Sur l'économie, quelle est la préoccupation ? Emmanuel Macron est plus libérale sur la société. Écoutez, aujourd'hui, 6 millions de chômeurs. 6 millions, il y en a 100 000 de moins en 6 mois, mais il y en a eu tellement en plus. J'allais demander votre commentaire. 6 millions de chômeurs, la misère. Il y a 12 millions de Français, là, il y avait un texte qui n'arrive pas à payer leur facture d'électricité. Et on va appuyer sur le frein, faire une récession brutale, mettre à l'écart des millions de Français. Mais c'est suicidaire pour le pays. Nicolas Dupont-Aignan, si François Fillon l'emportait dans cette compétition, et si par la suite, il était en tête des sondages, à un moment, vous ne le rallieriez pas ? Mais je défends une idée de la France, d'une France indépendante, et d'une France qui rassemble les Français et qui relance l'économie nationale, qui relocalise, qui partage les fruits de la croissance. C'est tout l'inverse de Thatcher. Pardonnez-moi. Donc, je souhaite qu'au premier tour, les Français aient le choix. Et je vais vous dire même... Vous croyez qu'il y a l'espace entre Marine Le Pen et François Fillon ? Mais ce n'est pas une question d'espace entre Marine Le Pen et François Fillon. Il y a des millions de Français qui ont voté parfois à gauche, parfois à droite, qui ont compris que la mondialisation que soutient cette classe politique depuis 20 ans est en train de les briser. Et on nous annonce qu'on va nous briser encore plus. Mais c'est de la folie furieuse. Et je mets en garde, vraiment, je souhaite qu'il y ait un vrai débat. Alors, entre les excès de Marine Le Pen d'un côté et la cure d'austérité de François Fillon de l'autre, il y a peut-être la place quand même pour un changement de notre pays, mais dans le calme et avec raison et en imaginant un autre horizon à plus long terme. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci beaucoup.